Musique Le 29 janvier dernier, lors de la 6ème audition publique sur le thème Loire économique, Loire écologique, François Mosset, exploitant agricole, a exposé au public présent les caractéristiques de son exploitation, située au cœur des marais. Il était accompagné de Nadia Sanz-Casas, coordinatrice de Bassin-Versant à la communauté de communes Cœur d'Estuaire. Le marais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une cuvette dans laquelle arrivent les eaux du flanc du Sillon de Bretagne. Et donc il y a trois entrées sorties d'eau en ce qui concerne le marais qui nous intéresse, de Saint-Etienne-Coiron. Il y a trois entrées d'eau, donc ce sont les entrées des principaux canaux. Il y a le canal de Daro, le canal de Lamus et l'étier de Verre, qui sont les trois entrées sorties d'eau. Et donc chaque entrée, on peut la symboliser comme ça, c'est un peu comme un poumon, c'est pas de l'air mais c'est de l'eau qui rentre et qui va irriguer chacun des petites parcelles de marais que j'exploite et puis qu'on exploite. Donc il y a l'entrée de chaque canal, donc une grande écluse avec tout un tas d'écluses secondaires voire tertiaires. Donc le Saint-Guy-Dicane-Marais, lui, il a pour mission de s'occuper du réseau primaire voire secondaire, donc les principaux canaux et les principales écluses. Et donc pour bien comprendre, je vais insister un peu, mais la Loire, elle a un marnage, une différence de niveau d'eau assez importante. Ici, elle est probablement de 5-6 mètres, je pense, le marnage au niveau de l'entrée des principaux canaux. Et donc ce qui a permis, selon l'heure de la marée, de faire rentrer de l'eau ou faire sortir de l'eau dans le marais. Donc nous, en tant qu'exploitants, on essaye de faire sortir au maximum l'eau l'hiver pour pas que les terrains soient tout le temps inondés. On essaye de faire rentrer de l'eau l'été pour faire pousser l'herbe et pour abreuver les animaux. Donc on essaye de maintenir un équilibre. On gère le risque d'inondation dans une certaine mesure. Vous avez bien compris que l'entrée des principaux sur le syndicat de Marais de Coirons-Saint-Etienne, donc il y a trois grandes écluses qui gèrent les entrées d'eau. Donc elles gèrent jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'il y a une grande marée avec un vent qui pousse l'eau dans l'estuaire, quand tout est cumulé, ça passe à côté des portes. Ça passe par-dessus le bourrelet de rive, comme on dit. Et puis ça va remplir la cuvette derrière, indépendamment des écluses. Et donc une fois que la cuvette derrière est inondée, ça va nous prendre quelques jours à l'occasion des basseaux vidés. Pour en revenir par exemple aux inondations, c'est vrai qu'on a eu, moi je gère jusqu'à la Chapelle-Lonnet, donc ça venait pour faire grossièrement. On a eu des épisodes d'inondations à Savonnet. Ce qui se passe, c'est que forcément sur le Sillon, il y a de plus en plus d'urbanisation, de plus en plus de superficies qui sont imperméables, sur lesquelles ça ruisselle. On a les cours d'eau qui prennent des volumes disproportionnés par rapport à leur gabarit d'origine. Donc tout ça, il y a ce qui arrive. Et tous ces cours d'eau-là, ils n'ont qu'un exutoire, c'est qu'ils passent dans le marais et qu'après ils vont en Loire. Le souci pour l'évacuation au niveau du marais, c'est qu'on n'a la main pour l'évacuation qu'en fonction du coefficient de marée et de l'horaire de marée. Ce qui fait que si vous avez la marée qui pousse, on ne pourra pas évacuer l'eau. Il y a un ouvrage aussi sur l'écluse de verre. Une fois que l'eau est passée par-dessus, il faut trois jours pour que ça se ressuie. Donc soit on va en bateau pour essayer d'ouvrir les portes ou les clapets, soit il faut déjà qu'on attende que ça se calme pour pouvoir déjà commencer à vider le marais. Donc on n'a pas toute cette liberté-là non plus en gestion.